Alors que retient-il de son action durant ces six mois sur l'île ? Franck Rubin, le préfet de Corse, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Six mois après... Six mois, c'est un mandat très court, le plus court même pour un préfet en Corse. Comment s'est passée cette nomination à Matignon ? Écoutez, très simplement, le Premier ministre m'a fait signe, juste avant le Conseil des ministres, et m'a dit qu'il voulait que je devienne son conseiller à faire intérieur, et quand on est représentant de l'État, quand on est préfet, on refuse rien. C'est un poste qui ne se refuse pas. C'est un poste qui ne se refuse pas, évidemment. Alors, quel bilan faites-vous de votre action sur l'île durant ces six mois ? Vous avez incarné une forme de rupture. L'action de l'État continue, mais il y a eu une rupture avec votre prédécesseur, la préfète, qui était en poste auparavant. Je ne sais pas si je suis mieux passé pour qualifier ce passage, mais j'ai essayé effectivement d'être dans le dialogue, dans la compréhension. C'est ce que j'avais dit. Je crois profondément qu'on peut avoir des relations apaisées en Corse entre l'État et les différents représentants dans ce dialogue, si on fait des efforts d'écoute mutuelle. Il y avait une feuille de route, lorsque vous êtes arrivé ici, justement pour changer les relations ? Oui, bien sûr. Rappelez-vous, en plus, lorsque je suis arrivé, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est venu m'installer, en quelque sorte. Et clairement, l'idée, c'était d'être dans ce dialogue et de pouvoir travailler concrètement, tout simplement, apporter des réponses au corps sur la sécurité, sur l'emploi. Donc, d'être très concret avec les élus et, bien sûr, avec, avant tout, l'Assemblée de Corse. Que retenez-vous de votre action sur l'île ? Quelle est la priorité, selon vous, pour les prochains mois ? Moi, j'ai été dans une période particulière qui était celle du Covid, qui, quelque part, a été le ciment pour tous les représentants institutionnels, dont moi-même. Moi, j'ai été très impressionné par l'attitude des Corses, je l'avais dit, qui ont été très disciplinés et qui, quelque part, ont eu une part prépondérante dans le fait que cette crise, malgré ces douleurs, et je pense aux familles qui ont perdu les proches, on en est sortis pas trop mal, si j'ose dire. Il y a un sujet sécurité dans les priorités, je l'avais dit, et d'ailleurs, j'ai immédiatement réagi après l'événement d'injection. C'est la lutte contre le grand banditisme, en particulier ? Oui, il faut regarder les choses en face. Il y a une situation en Corse qui est particulière, qui appelle des réponses de l'État. Moi, je l'avais dit lors de mon installation, je considère qu'on a des moyens pour lutter, et maintenant, il faut des résultats. Ces résultats, alors, il y en a un. Moi, j'ai un regret, c'est que peut-être on parle moins des arrestations, parce qu'il y en a eu, et je rends hommage à l'action de la police, de la gendarmerie, de la justice. On parle moins de ces arrestations que des faits lorsqu'ils surviennent. Mais parce que le grand banditisme continue quand même de se développer sur l'île et de poser des difficultés aux chefs d'entreprise et aux habitants. – Bien sûr, ceux-là, ils doivent savoir que l'État, il a engagé des moyens, que le rôle du représentant de l'État, des forces de police, de gendarmerie, de la justice, c'est de répondre à leurs préoccupations. Ça, c'est une priorité. Et là où je serai à Matignon, près du Premier ministre, je suivrai les affaires de sécurité. Et pour moi, il faudra des résultats en Corse, comme on en a obtenu, et comme d'ailleurs, je dois le dire, ma prédécesseure en avait obtenu. – Vous serez aussi conseiller des territoires, on a le sentiment qu'il y a aussi un changement de la part du nouveau gouvernement, notamment vers davantage de décentralisation. C'est la voie vers laquelle il faut peut-être aller davantage s'orienter ? – Je crois que tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut plus de souplesse dans les territoires. On va faire face… – La Corse a déjà un statut particulier. – Elle a un statut particulier qu'elle inverse. – Donc il faut aller plus loin peut-être ? – Peut-être, en tout cas, il n'y a aucune question taboue. Il faut aussi exercer pleinement toutes les compétences. Et là, je m'adresse à l'ensemble des élus corse. Ils ont des outils, il faut savoir s'en servir. Et en tout cas, face à la crise économique, ce qui est sûr, c'est que l'État et l'ensemble des élus corse, ceux qui sont au pouvoir, mais d'une façon générale, l'ensemble des élus, doivent se mobiliser parce que ce qui est en jeu, ce sont les entreprises, ce sont les emplois des Corses. – Une dernière question, est-ce que vous serez consulté pour désigner votre successeur ? – Alors, ce n'est pas l'usage. En même temps, le Premier ministre a un rôle, bien évidemment, dans les nominations. Il se trouve que le rôle du conseiller affaires intérieures, c'est aussi de regarder les nominations préfectorales. Mais je crois que le Premier ministre l'a dit aux élus, notamment à Gilles Siméon, l'idée, c'est de poursuivre dans le dialogue et dans l'échange. Je crois que c'est comme ça qu'on parvient à des résultats, encore une fois, pour les Corses. Et je voudrais vraiment remercier les élus, bien sûr, mais la population corse, parce que tout ce qui s'est passé pendant ces six mois n'aurait pas été possible sans eux. – Merci beaucoup, Franck Robine, d'avoir accepté cette invitation dans le Corsi-Casair. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –